Et bien sûr les amis c'est UltimeHappen et bienvenue pour une nouvelle review d'Anime. Alors aujourd'hui on va parler de MackinDolls WatKuzutsukanai. J'ai cru que j'allais me tromper sur le nom mais ça va je suis très content, j'ai réussi tout d'un coup à le dire. Malgré le nom vraiment assez complexe et bien je suis content. Alors bon je pense que je vais juste lui dire MackinDolls, tout simplement je pense que c'est mieux de dire ça comme ça. Alors c'est un anime de 12 épisodes sortis le 7 octobre 2013, jusqu'au 23 décembre 2013 exactement. Donc produit par Genko, Media Factory, Kadu Kawashoten, Movic, ATX et Showgate. L'essentiel par Fun Animation et le studio c'est Lerch tout simplement. Première fois que je note ou que j'ai fait une review tout simplement, bah tout simplement de ce studio. Je ne connais pas Lerch, c'est le premier anime que je vois de leur part. Enfin première adaptation plutôt, puisque c'est adapté d'un late novel. C'est vrai que c'est un truc que j'oublie souvent de lire mais bon, franchement, c'est vrai que la plupart des animes franchement, sauf quand je souligne que c'est un anime original et qu'il ne vient de rien, souvent c'est des late novels quoi. Très très souvent même. Et donc, bah écoutez, je vais juste vous dire une chose. Est-ce que tu connais ce genre d'anime ? Est-ce que tu connais ce genre d'anime ? Ou tu es vraiment extrêmement surpris au début, mais qu'à la fin, t'as tout qui est gâché. Mais genre, t'as tout qui est gâché. Je pense qu'on va en parler fameusement durant cette review. Je pense qu'on va en parler fameusement. Donc, c'est un outil, c'est tout simplement l'académie royale World Plugies, donc de Machinart, qui a donc été fondé avec le développement de Machinart. Et donc, c'est une machine qui est capable tout simplement de donner vie et forme tout ça, à une intelligence artificielle, à des poupées mécaniques appelées par la suite Automate. Donc son but, c'est de former des marinalitis compétents pour contrôler les automates, qui va servir également pour des services militaires, disons qu'alors que les militaires à travers le monde ont commencé à incorporer Machinart dans leur armée. Voilà, c'est plus pour des forces militaires et tout ça. Donc, après avoir acheté lamentablement aux examens d'entrée à l'académie, Ray Shin, donc notre héros principal, et son Automate Humanuel, donc Yaya, doivent vaincre l'un des 100 meilleurs étudiants pour gagner au droit de participer vraiment à la soirée. Et donc, ils appellent ça le karma, tout simplement. Donc, c'est un combat pour la suprématie entre Machinart et l'utilisant également leur Automate. Et bien, le dernier debout est décerné le titre de Wisman, donc qui est vraiment accordé aux arts les plus interdits, les plus grands, la plus grande autorité en tant que marionnettiste, tout ça, tu vois. Et bien, Ray Shin défie Charlotte, donc son Automate Sigmund en duel, mais avant, même que ça ne commence, Sigmund est attaqué par deux étudiants. Et donc, après avoir sauvé ses adversaires dehors à Saillon, et bien, Ray Shin annule le duel. Mais il est forcé de... Comment on va dire ça ? Il va voir de son côté qu'une ancienne entité qu'il connaissait, d'un triste passé, également incorporée à l'académie où il se trouve, et ça va débuter la rivalité et les grandes hostilités, pour, tout simplement, une histoire de vengeance entre Ray Shin et Magnus. Ouais, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, ce qu'est pour la présentation du scénario. Donc, c'est de l'académie, c'est un truc qu'on est habitué, mais c'est quand même une thématique qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est vrai que des... Enfin, des machines, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais là, formé sous une tutelle de marionnettiste, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Et moi, j'aime bien cette prise de risque. Mine de rien, cette prise de risque est vraiment très intéressante. Donc, on va tout simplement dire, voilà, les deux personnages vraiment intéressants, parce que le reste, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais j'en parlerai juste après. Voilà, j'en parlerai juste après. Et pour... Bon, je vais vous laisser également découvrir, ce n'est pas vraiment des main protagonistes à proprement parler. Donc, voilà. Et donc, Ray Shin, notre personnage principal, est un survivant du clan Akabane, donc, il était un clan France prestigieux de marionnettiste et donc, il fréquente la Royal Academy dans l'espoir d'améliorer ses compétences et de devenir le meilleur du monde avec l'attention de venger sa famille, de Magnus. Et bien, malgré ses piètres résultats aux examens et son manque d'expérience, il possède d'excellentes aptitudes au combat. Et donc, son style de combat unique combine la magie et les arts martiaux, tout simplement. Et donc, il va développer également une grande rivalité contre Magnus, une rivalité totalement justifiée, vu que c'est un peu Magnus qui a tué tout le clan Akabane. Et donc, il va voir qu'une personne qui ressemblait énormément à Magnus est intégrée dans cette école et donc, va débuter un petit peu cette hostilité de vengeance qui va vite le remonter. Voilà. Au début, tout simplement, Ray Shin voulait monter pour être le plus grand... Enfin, le plus grand, tout simplement. Donc, être le plus grand marionnettiste qui existe. Mais quand il va voir que, malheureusement, une personne qui ne désire pas voir est également présente dans l'académie, et bien, tout simplement, il va y avoir plus d'hostilité et d'autres choses à penser pour lui. Et donc, un autre but tout autant. Et ensuite, on a Yaya, tout simplement. Sa marionnette, et bien, Yaya, c'est un peu la marionnette de Ray Shin qui prend un peu la forme d'une adolescente aux cheveux noirs, même corbeaux. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, elle est anormale dans le sens où, vraiment, son apparence et sa personnalité ressemblent fortement à celle d'un humain. Parce que, normalement, disons que, par exemple, la marionnette de Charlotte, c'est un dragon. Voilà. Tout va bien. C'est un dragon. Tu en as d'autres, ça va être plus être des chiens. Tu en as d'autres, ça sera plus des mechas, tout ça. Mais, elle, ça va vraiment être la seule, comment dire ça, automate qui va vraiment être humaine, en fait. Simplement. Et donc, elle est profondément amoureuse de Ray Shin et donc, elle va taquiner souvent. Et donc, tellement qu'elle conduit d'autres personnes à voir ce pauvre Ray Shin comme un pervers, et bien, elle prétend également qu'elle devait être une vraie fille afin qu'elle puisse devenir la femme de Ray Shin. Ce qui l'amène à devenir très jalouse quand elle entre en contact avec d'autres filles. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, pour ce qui est de la présentation des personnages, je sais que c'est très basique. Je sais que vraiment on va dans le sujet et là, on va vite, tu vois. Mais j'ai envie de tester un petit nouveau petit format. Je vais juste dire pourquoi par après. Mais, je peux même le dire maintenant. J'ai envie vraiment d'aller à l'essentiel. Pas faire une présentation vraiment chiante, élaborer tout ça. J'ai vraiment envie d'aller dans le sujet. Oui, ça donne plus l'impression de lire vraiment mes notes. Mais j'ai vraiment envie d'aller plus profondément et plus vivre dans le sujet. Je pense que c'est mieux. Voilà. Et donc, ben, voilà. Pour la présentation des personnages, mon avis. Alors, ça va être également le nouveau format parce que, bon, je préfère scinder présentation et avis. Donc, c'est vrai qu'avant, je donnais la présentation plus mon avis sur le personnage. Ben là, je pense qu'on va faire façon scinder les choses. Là, maintenant, j'ai fait mes présentations. Donc, maintenant, je pense qu'on va passer à mon avis. Et donc, mon avis sur le personnage, ben écoutez, c'était pas mal. Vraiment, on a bien introduit les personnages, que ce soit Charlotte ou même d'autres personnages comme le frère et la sœur. Le frère et la sœur qui était vraiment très bien. Donc, Loki et Frey qui sont vraiment bien frère et sœur mais d'une façon un petit peu bizarre parce que, bon, disons que quand tu connais leur passé, tout ça, c'est assez triste pour eux. Je vous lis honnêtement. Et d'ailleurs, ce que j'ai aimé chez les personnages, c'est que chaque background est bien représenté. Chaque personnage a son histoire, en quoi aurais-tu me diras, mais au moins bien expliqué et bien amené pour amener les tensions actuelles et qui justifient tout et qui mènent tous les liens. Et voilà, comme on dit tout le chemin mène à Rome, et bien voilà, eux, tous les liens, tous les liens de liaison qui mènent, comment dire ça, au but précis de la tension actuelle qui peut se passer dans l'anime est totalement gestifié et très bien développé. Voilà. Et moi, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé des personnages. Ils sont très bien caractérisés. Mais, cependant, petit point négatif, et bien, ces personnages, j'ai plus eu, disons, une introduction qu'une caractérisation. alors, oui, je dis tout de suite oui, on caractérise bien les personnages, tout ça, oui, en effet, on s'attache au personnage. Oui, on s'attache au personnage. Cependant, on voit plus une introduction du personnage que vraiment sa caractérisation au maximum. Je ne demande pas, bien entendu, de me faire du truc de Ouf Guedin en 12 épisodes, mais néanmoins, c'est là que tu commences à regretter qu'il n'y ait pas de deuxième saison ou 25 épisodes. Parce que, disons, de la façon dont ils sont présentés, eh bien, tu aimes bien. Tu savoures l'histoire des personnages, leur background et tout ça. Cependant, le gros souci qui en est, tu vois que c'est plus une introduction du personnage. C'est plus une introduction et ça, c'est dommage, ça, c'est vraiment dommage. Je suis sûr que l'anime aurait pu avoir une meilleure note beaucoup plus à vue pour un part s'il y avait une seconde saison. Mais il y a beaucoup de développement de personnages ou énormes parce que, bon, le peu qu'on te développe, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que tout le monde a sa propre histoire, tout le monde a son propre background, chacun a son histoire qui lui vaut bien, chacun a un tissé lien avec chacun des personnages et c'est vraiment très intéressant. Que ce soit le personnage, le marionnettiste ou même la marionnette. Certaines marionnettes ont une très belle histoire. Réchine est vraiment la personne d'Asus qui s'efforce à sauver les gens, comme toujours. Yaya est obsessionnée et forte, eh bien que nous puissions voir un développement de pouvoir en aide. tout le monde garde à peu près le même personnage sauf pour Charles. Mais bon, je ne vais pas trop développer pour lui. Cependant, ça ne signifie pas que les personnages ne sont pas intéressants parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points où vous pourrez vous, je ne vais pas dire vous identifier aux personnages mais auxquels le développeur aime bien éplucher les personnages à un, révélant leur vraie nature et leur pouvoir mais également leur background. Mais ce n'est pas exactement du développement mais plutôt une introduction. c'est ça le truc. C'est un peu dur de dire si c'est du développement ou une introduction mais moi, je parle de développement en tant que peu que l'on observe mais en soi, si tu veux faire une grosse globalité, c'est plus une introduction. et ça, c'est réellement, réellement, réellement dommage pour les personnages. Donc voilà, alors l'histoire, bah franchement, j'ai beaucoup apprécié. Déjà parce que en première partie, on va te faire une bonne introduction pour dire ah, on va avoir plein de beaux combats, oh, ça va être génial. Je veux dire, notre héros, Red Sheen, il va aller voir beaucoup, mais beaucoup de, comment dire ça, de marionnettistes qui vont avoir beaucoup à nous montrer. et en effet, c'est vrai que quand j'ai découvert un peu les pouvoirs des marionnettistes, tout ça, et un peu leurs dolls, je pense qu'on va dire ça comme ça, bah franchement, c'est varié. On voit que l'auteur du light novel, il était inspiré. Franchement, on remarque beaucoup de choses, beaucoup de détails, on voit qu'il a voulu aller loin, que ce soit dans la fantasy, dans la mécanique, dans la transformation, dans les combats, tout ça. Franchement, on voit qu'il a été inspiré et qu'il était loin. Cependant, vraiment, on voit que même dans l'histoire, si ce n'est que pour les personnages, on voit que même dans l'histoire, il était inspiré. Parce qu'il y a une affaire qui sera même inspirée de Jacques les Ventreurs. Oui, Jacques les Ventreurs. Et ça, c'était vraiment très beau. Bon, on se doutait un petit peu de qui était vraiment un petit peu le traître dans l'histoire, voilà. Mais disons qu'à un moment, la première partie de l'anime, ça va être un peu cette affaire. Donc, tu vas voir plein de poupées qui vont commencer à être tuées, tout ça. Et disons qu'il va falloir enquêter. Il va falloir enquêter le meurtrier. Qu'est-ce qui a fait ça ? Pourquoi ? Tout simplement. Et là, on va un peu enquêter et voir un petit peu l'affaire. Et au fur et à mesure que ça va avancer, je pense que ça dure trois épisodes en cours sur Merdo, c'était intéressant. Parce que le héros Rai Chin, il n'est pas con. Il va te poser de bonnes questions, de bonnes théories, des arguments concrets qui pourraient faire avancer l'affaire. Et je vois que là, je vais encore parler des personnages, mais le développement des personnages, au moins dans leurs intégrations des affaires, diverses et variées, elle est bien amenée. Et moi, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée. On sent qu'ils sont impliqués dans l'histoire. En même temps, tu me diras, vu ce que c'est Jacques-Léventreur, si vous connaissez le truc, tu me diras encore heureux. Mais oui, mais là, même mis derrière notre écran, on se sent impliqué. Et tu as envie de voir élucider ce mystère. Tu as envie de voir. Et vraiment, au moins les affaires, elles sont bien retranscrites, bien inspirées, puisque c'est inspiré de Jacques-Léventreur, mais on aurait pu faire une mauvaise adaptation. Or là, c'est une bonne adaptation. Et bien tourner dans le côté fantaisiste de la chose que veut te représenter MackinDolls, simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé également ? C'était les combats. Ils étaient forts et intenses. Oui, ils étaient vraiment beaux. Bon, des fois, tu as des petits effets 3D. Bon, moi, par 2-3 animes en 3D que j'ai aimé, je ne suis pas trop méga fan de la 3D. Moi, ce n'était pas de la 3D moche. Il y avait certains plans, ce n'était pas super beau, il faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, franchement, ça allait. Niveau combat, ça allait. Également, une chose que j'ai appréciée, c'est la relation frère-sœur de Loki et Frey qui est excellente, mais genre excellente. Quand tu sais d'où viennent leur humanité, tout ça, via une famille de gros bâtards, oui, je dis le mot, de gros bâtards, mais au moins, tu apprécies beaucoup les personnages et tu t'identifies plus à eux et tu les adores, les personnages, tu les adores. Dommage qu'on ait droit qu'à une véritable introduction que plutôt un développement à temps partiel parce que le temps partiel, il est trop minime, malheureusement, représenté dans un nîme parce que l'on te fait vraiment l'éloge que durant un seul épisode ou peut-être un autre épisode où il y a un combat où on parle un peu plus de la chose entre eux et deux, mais c'est vite fait, tu vois, et ça, c'est un petit peu dommage, voilà. Et là, on arrive dans les points négatifs. Oui, parce que là, je vous ai parlé grosso merdo de ce que j'ai aimé. Là, par contre, on va arriver là où je n'ai pas du tout aimé les choses. Déjà, de l'un, Yaya, je ne la supporte pas. Yaya, je ne la supporte pas. Autant, je peux comprendre son attachement quand on voit le passé et la mort du clan de notre chère Raijin et son attachement. Cependant, je n'aime pas Yaya. C'est bien simple. Je n'aime pas Yaya. Elle est insupportable. A chaque fois que Raijin, c'est bien simple, à chaque fois que Raijin va aller voir une autre fille, elle va être toute rouge de jalousie. Elle va vouloir être en Raijin, tout ça. Bon, ok, oui. Bon, ce serait durant au moins les deux, trois premiers épisodes. Ça va. Je me dirais, ouais, t'es un peu chiante, mais ça va. Mais à chaque fois, à chaque fois qu'il va voir une fille, durant les douze épisodes, elle va piquer sa crise à chaque fois. à chaque putain de fois durant les deux épisodes. Mais... Oh putain, oh ça m'a énervé. En plus, je trouve qu'elle a un seiyuu insupportable. Elle a une voix hyper aiguë, sa seiyuu, Yaya. Et moi, c'est une chose que j'ai détestée. Yaya pourtant est intéressante. Surtout que tu t'identifies un peu plus à elle parce que c'est la seule dolce humaine. Donc tu te poses des questions quant à ce qu'elle a. Également ses pouvoirs, quand elle les sort, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il se passe ? Cette fille, parfois, on dirait une super saiyan. Je ne déconne pas. Et vraiment, tu adores t'intégrer à elle. Mais quand... Enfin, après, ce n'est pas la faute de l'auteur du light novel. Je veux dire, si elle a un seiyuu insupportable parce que bon, un light novel, vous savez ce que c'est, je pense. C'est plutôt désécrit tout ça et bon, tu n'entends pas des voix dans des écrits, je suppose. Mais le choix du seiyuu était extrêmement mauvais, je trouve. Quand elle hurle sur Aitchin, mais... Oh là là ! Les premiers mots qui me venaient en tête, c'est ta gueule, Yaya. C'est ferme ta gueule, Yaya. C'est tout. Et franchement, c'est ce truc, ce côté hyper attachante qu'elle a. Après, ce n'est pas un mal. Tu me diras, ouais, elle est hyper attachée à Aitchin, c'est un peu normal. Oui. Et là, en connaissant son passé, oui, c'est normal. Mais à chaque fois qu'il y a une fille... Donc, c'est limite toutes les 5 minutes et encore, je suis peut-être gentil. Elle va te piquer une crise de jalousie à chaque fois. Je veux dire, tu nous le fais durant 3 épisodes, ça va. Mais au bout d'un moment, lâche nous la grappe, c'est tout. Lâche nous la grappe, Yaya. C'est bon, on sait que tu es une fille extrêmement possessive et jalouse et que tu veux tout simplement réussir dans ton lit. En plus, des fois, elle va essayer de le violer. Bon, violer, façon de dire, mais... C'est... Pfff... Non, Yaya, elle m'a insupportée. Yaya, tout autant intéressant personnage qu'elle peut être et qu'elle peut représenter un bon background pour Echin également et pour le développement des personnages. Non, Yaya, elle est insupportable. Vraiment, Yaya, je n'ai pas aimé ce personnage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pourtant, les autres personnages les bien aimés, notamment Charlotte avec son espèce de demi... Enfin, c'est sa petite soeur, je pense. Sa petite soeur qui essaye toujours de se suicider et vu comment c'est contrôlé, tout ça. Mais, ça, j'en parlerai vers la fin. Ça, j'en parlerai vers la fin. Parce que ça va amener un point que je n'ai pas du tout aimé. Ah bah, attends, bah non, je veux en parler maintenant. Bah oui. Eh bien, on commence histoire. On commence histoire avec une chose très importante. Ray Chin veut se venger de Magnus. On est d'accord. Magnus qui est totalement pété parce que ce mec peut contrôler jusqu'à ses poupées à la fois. C'est extrêmement puissant. Eh bien, disons que tu vas te faire foutre pour l'histoire. Parce qu'on ne saura rien à la fin. Il n'y aura ni conclusion, ni avancée, rien du tout. Et c'est ça que je me dis, putain, alors si tu ne fais pas deuxième saison, mais c'est n'importe quoi, on te fait tout un Bataclan, tout des caisses, plein de choses, plein de flashbacks, tout ça. On t'introduit le personnage de Ray Chin sur la basitude de sa rivalité avec Magnus. Pour après ne rien tout oublier à la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Et c'est là que je reviens avec Charles et sa sœur. Eh bien, tout simplement, il va y avoir une histoire de « Oh là là, je suis un majordome, je dois tuer... » toi, Charlotte, tu dois tuer le président de l'école. Voilà, tu dois faire telle chose parce que nous, on est méchants, tout ça. Oui, je vous jure. Moi, c'est ce que j'aurais tenu de ces personnages. Ils sont là pour être méchants et puis point barre. Du moins, c'est présenté comme ça. C'est peut-être pas comme ça dans les lettres nouvelles, mais ils te sont présentés comme ça. Et c'est dommage, c'est dommage. En plus, c'est vraiment intéressant parce que t'as un mec qui peut carrément changer l'apparence d'autrui et de soi-même. Il est ultra pété. Et en plus, tu te poses des questions parce que le majordome du mec qui essaye de contrôler Charlotte, c'est en même temps un marionnettiste mais un automate en même temps. Et là, tu te dis, mais pourquoi ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Autant le background de beaucoup de personnages a vraiment été bien établi et bien expliqué progressivement, autant là, t'as eu que d'acquisition. Le mec, il fait un deux-en-un. Et il est super pété en plus. Le mec, il peut voler, il peut se téléporter. Mais what the fuck ? Mais what the fuck ? Et eux, c'est des antagonistes aux F. Je vous dis, c'est des antagonistes aux F. Et c'est dommage, c'est dommage parce que j'aurais voulu plus voir un peu cette rivalité entre Rai-Chin et Magnus. Des fois, tu vas les revoir ensemble. Des fois, tu vas revoir Rai-Chin avec une de ses poupées mais que je ne vais pas spoiler pour le scénario. Mais voilà, au final, tu te poses énormément de questions qui restent énormément sans réponse à la fin. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. On te fait tout un batakès pour la rivalité entre Rai-Chin et Magnus. au final, pour rien te montrer à la fin. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. C'est comme si on te fait tout un bataklan dans One Piece pour récupérer le One Piece mais qu'au final, le trésor n'existe même pas à la fin. Bon, ce serait beaucoup plus impactant en One Piece, je suis d'accord, mais je vous fais une schématisation. Et vraiment, c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Également une chose qui m'a déçu. Le scénario, avec tous ses élèves, Rai-Chin, il est classé au moins 1125ème ou un truc comme ça. Et il rentre dans les 100 aidés. Il y a énormément d'élèves qui ont plein de dolls. Alors oui, on t'a introduit beaucoup de personnages, on t'a introduit beaucoup de personnages qui ont beaucoup, beaucoup de dolls et qu'on voit que l'auteur a beaucoup d'imagination. Enfin bref, vous savez ce que je veux dire. Eh ben, disons qu'on t'a introduit des combats de l'académie. Un truc qui veut, tout simplement, te donner envie de voir des combats pour l'académie. Donc des combats entre élèves, des combats dantesques et tout ça. Eh ben, t'en auras aucun. À part le premier contre Charlotte, mais comme je vous ai dit pour l'introduction, le combat contre Charlotte va être coupé. Et là, tu te dis, mais ouais, bon, il va reprendre plus tard, ok. À part des trucs pour faire avancer le scénario et tout scripté dans l'histoire, t'auras aucun combat de l'académie. Alors tu me diras, mais oui, c'est normal qu'ils aient dans l'histoire, c'est totalement logique même. Oui, mais on te met sous le papier. Oui, il y aura plein de combats dans l'académie. Venez là, c'est une... Allez, c'est tout plein de confrontations pour être ensuite le plus grand magnétiste du monde. Au final, t'as aucun combat de ce côté-là qui va se passer. Et c'est vraiment mais vraiment dommage quoi. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Franchement, je sais, j'espère... Enfin, voilà, bon, je pense que je vais conclure là. Tout doucement, je vais dire ça après. question graphisme, c'est bien. Il y a des personnages qui sont un petit peu bizarres physiquement, je trouve. Le style graphique est un peu particulier, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Donc, honnêtement, j'aime bien. Les décors aussi, ils ne sont pas trop mal. Les musiques, c'est du madal, mais il y a quand même quelques notes des combats qui sont vraiment belles et fortement appréciables. Et voilà, tout simplement, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Donc, conclusion, très intéressant sur le papier, très bonne écriture, un background très développé, des liens de personnages intéressants, des liaisons de personnages vraiment intéressantes et surtout, un attachement particulier au personnage qui donne vraiment envie d'en voir plus. Cependant, nous voyons plus cela une introduction vraiment qu'une adaptation. Et là, le souci de l'anime, c'est que s'il n'y a pas de saison 2, c'est totalement ridicule parce que tu vas rester sur ta faim sur énormément de choses qu'on veut t'introduire en tout premier et que tu veux te faire une fixe tête dessus mais qu'au final, tu n'auras aucune réponse concrète à la fin. Même pas une avancée, rien du tout et c'est fortement dommage. Ok, il peut y avoir des événements totalement perturbateurs et c'est totalement normal. Oui, c'est bien d'ailleurs d'en avoir. Pour introduire d'autres personnages, j'ai également développé d'autres sentiments de personnages mais cependant, quand on te met sur le papier une chose que l'on veut t'introduire en tout premier et qui est vraiment extrêmement importante, si on veut vraiment te l'adapter et que ça a été visé que pour une saison, au moins, connaître une réponse sur sa fin. Et là, on est sur notre fin. Mais sa fin, F-A-I-M et pas la fin, F-I-N et ça, c'est le souci. Trop de questions à se poser et trop de réponses en sucement. Voici donc ce qu'est l'anime MackinDolls. Voilà, voilà. Donc écoutez les amis, moi je vous dis un grand merci pour votre vision de cette review. C'était Tim et Epon et maintenant tout le monde les amis, tchou bye bye !